Quel est le risque d'avoir un événement aortique pour le patient qu'on a en face de nous ? Les choses sont relativement codifiées en ce qui concerne les maladies génétiques. On sait qu'on réserve une attention particulière à l'analyse anatomique et en particulier du diamètre, puisque le pronostic est lié à cette dilatation aortique. Pourtant, quand on regarde l'histoire d'une famille, on se rend compte que la dilatation n'est pas apparue au même âge, ou quand on prend des patients qui ont des mutations différentes, que l'évolution de la maladie aura un cours bien différent, avec parfois un événement aortique pour un diamètre plus petit que celui qui est jugé comme étant le diamètre à risque. Donc, notre équipe a essayé de développer un outil qui pourrait, en plus des données anatomiques, nous apporter une information sur l'état de santé de la paroi aortique. Dans les maladies génétiques, comme la maladie de Marfan, on assiste à un vieillissement prématuré de la paroi aortique, ou on pourrait même dire un vieillissement accéléré. Et indépendamment du diamètre, on aimerait connaître cet état de vieillissement de la paroi. Avec l'IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique, qu'on utilise régulièrement pour le suivi des patients, en plus de l'échographie, on a les possibilités, avec des séquences particulières, de mesurer ces paramètres d'élasticité. On parle de distensibilité de la horte entre la systole et la diastole, sa capacité à se distendre ou à se rétracter. On analyse aussi la rigidité de la paroi aortique. Alors c'est très indirect, mais ce sont des informations qui sont utiles, et on a pu montrer dans d'autres pathologies qu'elles étaient relativement reproductibles, donc utilisables, mais elles demandent un temps d'analyse un petit peu plus important. Donc le protocole de recherche qu'on a mis en place, vise à mesurer cette réserve d'élasticité de la horte à deux temps différents, le repos et l'effort. C'est un effort qui est conduit comme une épreuve d'effort qu'on peut réaliser chez son cardiologue, mais on l'adapte à l'état physiologique du patient, et en particulier du patient qui a une maladie de Marfan et qui a un traitement bêta-bloquant, et donc qui doit limiter son effort à la fatigue et à un niveau de fréquence cardiaque. Donc le protocole, il consiste à réaliser une IRM, donc on est en position couchée, avec des séquences de repos, puis une phase où on pédale de façon allongée pour une durée d'environ 10 minutes, avec parfois des séquences de 2 minutes supplémentaires, et juste à l'arrêt de l'effort, on va mesurer quelle est la réserve élastique de la horte. On espère pouvoir montrer des différences pour une même mutation au sein de groupes de patients, si on prend le Marfan pour la mutation de la fibrilline, indépendamment du diamètre, des différences dans cette réserve de distensibilité de la horte, qui pourrait préconiser soit l'association d'autres traitements au bêta-bloquant, donc de mettre en évidence des sous-groupes de patients qui pourraient bénéficier d'un traitement médical différent, mais aussi peut-être d'anticiper la date d'une intervention, en ne considérant pas que le diamètre, mais aussi cette atteinte propre du tissu. Ce projet de recherche est mis en place à la Timone, dans le Centre de compétences de Marseille, parce qu'il nécessite un équipement particulier qui n'est pas disponible dans les autres centres, et comme nous avons besoin d'un certain nombre de patients pour vérifier si ça a un intérêt, en pratique clinique, de faire ce test d'effort, nous avons mis en place des collaborations avec le Centre de compétences de Lyon et de Dijon. Il est vrai que tout ça demande un investissement, il faut déplacer les patients ou déplacer le matériel. On a besoin d'un soutien à la fois scientifique et financier, et c'est dans ce sens qu'on fait un appel auprès de l'association pour essayer de nous aider dans l'accompagnement des patients volontaires sur notre site pour répondre à cette question que nous trouvons cruciale et qui nous espérons nous permettra d'avancer dans votre prise en charge. Sous-titrage Société Radio-Canada